... Toutes ces oeuvres, je les connais, heureusement, mais c'est une grande fierté. D'abord, c'est une grande fierté que, 50 ans après la mort de mon père, nous puissions réunir des oeuvres venant de différentes collections. Bien sûr, des collections marocaines, parce que c'était l'enjeu et la volonté des organisateurs, mais aussi des oeuvres venant du Moyen-Orient, de Paris notamment, et de musées aussi prestigieux que l'Institut du Monde Arabe, par exemple. Et puis, j'ai le plaisir de prêter l'oeuvre la plus importante en termes de dimension, mais qui est aussi très symbolique de l'oeuvre de mon père, qui est Solstice, qui est juste derrière vous. Et puis, cette oeuvre, qui a été acquise par l'Institut du Monde Arabe, qui faisait partie de ma collection, et qui représente bien le musée. Et ce qui représente le musée, c'est un artiste marocain. Je pense que les marocains peuvent être très fiers. Pour le référentiel de la peinture, j'ai fait Ahmed Sherkawi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce suivi ? D'abord, c'est un artiste qui a travaillé sur une période très courte, 59, 67, une belle production, un peu plus de 200 oeuvres, tableaux, aquarelles, dessins confondus. Moi, je dirais une chose, c'est la singularité de l'oeuvre de mon père. C'est-à-dire qu'il ne s'apparente à aucune école particulière. Il a fait tracer son propre parcours. Il est très influencé par l'art arabo-berbère. Il avait travaillé sur la calligraphie. Vous retrouvez des signes, des dessins berbères, des tatouages, par exemple. N'est-ce pas ? Mais au fil du temps, son oeuvre devient universelle. Et elle peut émouvoir aussi bien à Tokyo qu'à Paris, qu'à Stockholm, qu'à Varsovie. C'était le cas à l'époque. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et ainsi qu'au Maroc, bien sûr. Ça représente réellement la réalisation d'un rêve. Comme je suis arrivé et que Sa Majesté m'avait nommé prison de la Fondation Nationale des Musées. Et que Sa Majesté m'a dit que c'est aussi un lieu pour promouvoir les artistes marocains. J'ai une pensée pour deux artistes. Je vous l'avoue. Le premier artiste, d'abord, c'est Chassar Kawi et après Rarbaoui. Car ce sont quand même les deux premiers qui ont été connus à l'étranger. Et j'ai trouvé un peu dommageable et regrettable qu'à Chassar Kawi, qu'à fait une œuvre exceptionnelle, que depuis maintenant 50 ans qu'il est mort, rien n'a jamais été fait sur lui individuellement. Et ça a été vraiment une envie de le faire. Et quand j'ai vu le fils qui m'a donné son accord, j'ai démarré la réflexion avec Cidrici, le directeur du musée. Car je tiens à rendre hommage à Cidrici et à l'équipe du musée, qui font aujourd'hui un travail professionnel reconnu par tout le monde. Et je peux vous dire une chose. Tous nos partenaires étrangers dans le centre à Georges Pompidou ne tarient pas d'éloges à l'égard du professionnalisme de l'équipe du musée Mohamed VI. Donc voilà comment ça a démarré. Et à ce moment-là, on est allé, on a demandé des prêts parce que la discussion que nous avons eue qui était intéressante, c'était d'essayer aussi de montrer que les Marocains ont aussi une collection Chassar Kawi. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut être fier de ce qui a été fait par l'équipe. Vous allez le voir vous-même, comme là, l'exposition est très belle. Elle est, je dirais, même émouvante par les couleurs qu'elle met. Et donc c'est pour cela aujourd'hui que tous les Marocains vont comprendre, mieux appréhender l'oeuvre de ce grand artiste. Que j'aime un peu moins, mais je pense qu'aujourd'hui, si on expose l'oeuvre d'Hermes Cherkawi, il y a nécessité en fait de revenir aux oeuvres. C'est une oeuvre qui est grasse par le génie, par les textes aussi, qui ont accompagné sa création et tout de suite après sa mode. Donc on pense au texte historique, et de Marocain-Malek et de Marocain-Marini. Sous-titrage Société Radio-Canada